Épitre de Paul à Philemon Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée, à Philemon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. À Appia, notre sœur, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu, en effet, beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'ai mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, au nésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendus grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Sous-titrage ST' 501